Radio-J, 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 15h-16h30, sérielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J, ravie de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invitée digne représentante de Tahiti depuis 99, elle est l'une des Miss France qui en a fait chavirer plus d'un, animatrice, comédienne et chanteuse. Elle a été à l'affiche avec deux premiers albums, Youkuyeye et Happy Few, mais aussi avec le spectacle Les Parisiennes de Laurent Ruquier, longtemps à l'affiche et en tournée. Mareva Galanter nous présente alors son troisième bébé intitulé Paris-Tahiti qui parle de son parcours, mais aussi peut-être de sa double culture en filigrane. L'occasion comme toujours de rester avec nous et notre invitée aujourd'hui et de la découvrir en direct live sur Radio-J. Bonjour Mareva Galanter. Bonjour, merci pour cette présentation. Avec un grand plaisir. Alors je tiens à dire, vous êtes très belle. Alors vraiment c'est un compliment très basique, on peut dire ça à tout le monde, c'est vrai, mais voilà vous êtes en face de moi et je suis ravie, je vous trouve très jolie. Merci, je crois que je rougis même. Merci d'être mon invitée aujourd'hui pour découvrir bien sûr votre actualité avec cet album Paris-Tahiti, mais on a l'habitude de démarrer par le début dans cette émission pour découvrir qui vous êtes au-delà de ce que vous faites. Et alors le début, toujours le début. Mareva Galanter, vous êtes née un 4 février à Papé-Été, si c'est comme ça que ça se prononce. Vous êtes le fruit d'une culture mixte entre votre mère, descendante d'une lignée royale de Polynésie, et de votre père, russe, avec des origines polonaises et roumaines aussi, je crois savoir, corrigez-moi si je me trompe, un couple alors qui a donc son lot de secrets. Je l'imagine. Oui, bien sûr. Oui, oui, une histoire assez improbable. Mon père, donc d'origine russe-polonaise-français, qui rencontre à Tahiti ma mère, qui est polynésienne et française aussi. C'est un mélange assez improbable, une rencontre assez inattendue, et pourtant, voilà, je suis là aujourd'hui. Et pourtant, ça va se faire. Alors on verra que très vite, finalement, vos parents vont décider de se séparer. Vous avez seulement un an et demi, et au cours de votre vie, vous allez apprendre quand même des choses sur cette famille. Alors, je crois savoir que votre papa a fui les Allemands. En fait, il était caché dans une ferme en Normandie pendant la guerre. Donc il était juif ? Oui, 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 bien sûr. Et la famille et sa famille, donc ma famille a été déportée. Donc j'avais ma grand-mère qui se cachait à Paris avec sa mère, et elle a perdu toute sa famille. Donc je n'ai aucune famille, ils ont tous été déportés, ils étaient tous à Auschwitz, malheureusement. Lui était un jeune enfant, caché dans une ferme. À la fin de la guerre, il a retrouvé sa mère, donc ma grand-mère, à Paris. Et voilà, c'est une histoire plus tragique, évidemment. Ça, je ne vais pas en parler, tout le monde le sait. Mais voilà, donc je n'ai pas de famille du côté de mon père. Vous l'avez appris tard, Samareva Galanterre ? Je l'ai appris très tard, parce que c'était un sujet tabou, parce qu'on n'en parlait pas, parce qu'il ne fallait pas évoquer cette période, autant dire, horrible. Donc quand je posais des questions, il y avait toujours quelque chose d'un peu flou, quelque chose d'un peu flottant. Et c'est quand je suis arrivée à Paris, quand je suis venue vivre à Paris, où je voyais ma grand-mère du coup beaucoup plus régulièrement, beaucoup plus souvent, où j'ai commencé vraiment à lui poser des questions, et à comprendre, en fait, cette culture, et à comprendre les non-dits, en fait, qui planaient sur cette famille. Et dès que mon père entrait dans la pièce, il était toujours très en colère, et il disait, on ne parle pas de ça, on ne parle pas de ça. Bon, il y a une telle souffrance, évidemment, derrière, c'est une telle tragédie, que j'ai dû, oui, chercher, chercher à ma façon, moi, chercher dans les ordinateurs, quand je vais en Israël, un pays que j'adore, regarder, rechercher dans les archives, retrouver les noms, qui a pris quel wagon, qui, enfin, bref, tout ça. Donc vous faites ce travail. Je le fais, qui est un peu un travail qui est très compliqué, je dois le dire, parce que, parce que pas d'informations, parce que ma grand-mère est décédée, il y a quelques années, à l'âge de 99 ans, quand même, une vie incroyable, et que mon père est aussi décédé. Donc je n'ai pas de traces, en fait, j'ai rien, je dois avoir la carte d'identité de mon arrière-grand-père. Voilà, donc j'essaye de remonter un peu cette histoire, j'essaye de retrouver les noms, et comment ça s'est passé, quoi, c'est vrai que... Vous avez été accompagnée pour ça ? J'ai... Non, je n'ai pas été accompagnée, je le fais... On pourrait peut-être essayer de réfléchir à ça en post-émission, Marie-Va Galantère. Donc vous êtes moitié ashkénaze, finalement. Votre maman... J'ai très envie de parler de votre maman, parce que descendante du ligné royal de Polynésie, ça suscite quand même l'interrogation. Oui, alors bon, c'est que... C'est que dans un espèce de monde imaginaire, parce qu'évidemment, ça n'existe plus, et ça n'existait déjà plus quand ma mère était enfant, mais j'ai l'impression qu'à Tahiti, tout le monde descend de l'arène pour Marais. En fait, c'est un peu... Voilà, c'est très petit. Donc tout le monde a presque une lignée royale qui descend de cette famille de Réatéa. Marie-Va Galantère, toute petite, je le disais tout à l'heure, vos parents décident de prendre des chemins différents. Votre père reste à Paris. Votre mère rentre à Tahiti, parce qu'elle était, je crois, venue pour lui à Paris. Elle ne supporte pas la vie ici. Comment vous allez vivre peut-être cette séparation ? Mais surtout, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eue, et comment vous vous êtes construit, basé sur cette culture, d'une part mixte, et ses allers-retours. Parce que dans cet album, on va voir qu'il y a cette fluctuation de kilomètres, si je voulais dire ça comme ça. Oui, oui, oui. Écoutez, je pense que rien que d'avoir une enfance dans la nature, proche de la mer, ça, ça n'a pas de prix, et c'est quelque chose d'extraordinaire que je souhaite à tout le monde. Le rapport avec la nature m'a donné une force incroyable, je pense, et une différence par rapport à la vie que j'ai menée en arrivant à Paris, ce que j'appelle ma deuxième vie, ce qu'on découvre dans cet album. Et pour moi, ma première vie, c'est ma vie à Tahiti. Parce que, loin de tout, avec une culture et une éducation quand même très différentes de ce qu'on peut connaître ici en métropole, et de ce que j'avais, moi, de mon côté à Paris, dans la famille de mon père quand je venais, qui se limitait quand même à ma grand-mère et mon père, simplement, ça n'avait rien à voir. C'est-à-dire que, dans le contexte familial à Paris, ma grand-mère ayant connu tout ce qu'elle a connu, et mon père et tout, tout était par restriction, mais rien n'était dans la joie, et tout était... Il y avait comme ça une différence entre ombre et lumière. Est-ce que vous pourriez dire ça ? Totalement, totalement. C'était totalement l'ombre à Paris et totalement la lumière à Tahiti. Est-ce que ça pourrait définir peut-être une part de vous ? C'est totalement qui je suis aujourd'hui, effectivement. Vous avez très bien travaillé votre sujet, qui est moi aujourd'hui, mais c'est en moi, c'est des choses qu'on ne peut pas refouler, c'est des choses que j'ai connues, qui font partie de moi, qui m'appartiennent. Et puis, la nature et le soleil a toujours pris le dessus, et je pense, heureusement. C'est très particulier d'en parler comme ça. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais j'ai eu la chance vraiment de grandir à Tahiti. Et c'est vrai que j'y passais l'année, et je passais l'été, puisque mon père avait la garde un mois par an, à Paris, et c'était très difficile pour moi, et c'était des moments très douloureux. Et voilà, c'est une famille où on se contentait du minimum. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de restaurant, il n'y avait pas de cinéma, il n'y avait pas de sortie, il n'y avait rien, il n'y avait pas de jouets, il n'y avait pas de jeux. Maréva Galantère, je me permets de vous dire quand même en vous écoutant parler que quelque chose me frappe un petit peu. Parfois, les malheurs sont une chance, et je me dis que finalement, cette séparation peut-être vous a donné l'opportunité de mieux vous déployer dans cette lumière, ce qui n'aurait pas pu être le cas si vos parents étaient restés ensemble à Paris. Oui, aussi, vous avez raison. Puisque justement, on est en train d'écouter La fille de l'été, titre qui vous définit assez bien, que j'ai beaucoup aimé dans votre album. Vous grandissez alors avec votre maman à Tahiti en vous baladant sur la presqu'île au bord de l'eau après l'école avec un sourire, une fleur dans les cheveux, votre ukulélé, comme le dit la chanson. Déjà la petite fille de l'été de la plage ensoleillée. Et puis, vous êtes scolarisée dans une école polynésienne remplie de jeunes européens qui se moquaient quoi qu'un peu de votre accent que vous avez essayé de gommer et qui est parti finalement très vite. Je crois que vous n'aviez que 6 ans. J'ai complètement perdu l'accent tahitien. C'est vrai que dans ma famille, ma mère a l'accent, ma grand-mère, enfin tout le monde a l'accent polynésien qui roule les R. Je l'avais et dans cette classe effectivement d'enfants d'expat, on se moquait vraiment beaucoup de moi, de mon accent. Et puis en plus, je n'ai pas vraiment le physique d'une polynésienne. C'est-à-dire que je suis blanche de peau, même très blanche de peau. Donc du coup, ça n'allait pas. C'était un peu en contraste, encore un contraste, encore un paradoxe. Et vous savez, comme c'est cruel, les enfants ont fait une petite remarque dans une cour de récré et puis on est traumatisés. Donc l'accent, je l'ai perdu tout de suite. Et je pense que si j'avais gardé cet accent, je ne suis pas sûre que j'aurais fait tout ce que j'ai fait. Pourquoi ? Parce que c'est un accent qui n'est pas facile et qui est très identitaire quelque part. Qui enferme, vous diriez ? Certainement. Et j'ai quand même présenté des émissions de télé pendant 20 ans ici sur énormément de chaînes. Ça aurait été plus compliqué. Je pense. Encore une fois, un aspect négatif qui s'avère finalement positif avec le temps. vous êtes repérée par une photographe vers l'âge de 13 ans et très vite, vous participez à des défilés de mode, des séances de shooting. Vous commencez à voyager un peu partout, d'abord en Corée du Sud ou en Nouvelle-Calédonie. Ce qui ne plaît pas beaucoup à votre beau-père, je crois savoir, mais qui plaît en tout cas fortement à une amie, à vous, qui vous inscrit et vous pousse à participer au concours de Miss Tahiti. D'abord, est-ce que vous lui avez dit merci ? Je me demande si je lui ai dit merci. Je me demande si je lui ai dit merci. Elle sait que je suis très reconnaissante et que je lui ai dit souvent, si tu ne m'avais pas donné ce kick et si tu n'avais pas fait ce pas pour moi de m'inscrire, ma vie ne serait pas celle que j'ai aujourd'hui. Donc, elle a été vraiment à l'initiative de ce changement de vie radical, parce que c'est vraiment radical. je pense que je ne lui ai pas dit merci pendant des années parce qu'elle sait à quel point c'était très difficile l'arrivée à Paris pour moi. Pendant trois ans, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'adapter. Je m'étais dit toute mon enfance que je ne vivrais jamais à Paris, car je ne pouvais pas aimer Paris. Pour moi, c'était lié à des souvenirs un peu d'enfance très difficiles. J'ai quitté ma mère avec laquelle je vivais et je vous parle d'une époque où il n'y avait pas FaceTime, il n'y avait pas WhatsApp, il n'y avait pas tout ça. Donc, en fait, j'allais chez mon père, chez un homme dont on me disait qu'il était mon père mais que je ne voyais pas et à qui je ne parlais pas de toute l'année. J'avais une carte postale pour mon anniversaire et c'est tout. Et j'ai fait ce voyage Paris-Tahiti de l'âge de 3 ans à mes 13 ans, seule, en UM, donc enfant non accompagné. Donc, c'était des souvenirs pour moi douloureux et je me disais « Waouh, vivre à Paris, je ne peux pas ». Donc, entre les souvenirs d'enfance et le milieu dans lequel j'arrivais, donc Miss France, la surexposition, la surmédiatisation pour une enfant, je ne sais pas, un oiseau tombé d'un nid en quelque sorte, une enfant... Quand vous arrivez, vous avez 18 ans et vous allez chez votre père à ce moment-là où finalement, vous allez peut-être le voir mais prendre cette indépendance avec Paris ? Oui, non, je suis arrivée, non, non, je ne suis pas du tout... Non, non, je suis devenue indépendante tout de suite. Je suis devenue indépendante tout de suite. Mais à ce moment-là, oui, j'ai... je me suis rapprochée de ma grand-mère en grandissant... J'avais grandi en fait, je n'avais plus le même âge. J'étais devenue une adulte, j'étais devenue responsable et donc ma relation avec elle a changé à ce moment-là. Avec votre grand-mère. Et alors, vous le disiez à 18 ans, vous postulez au concours de Miss Tahiti 98, vous le remportez le vendredi 8 mai 98 précisément à l'unanimité au sein du public et du jury qui était présidé par Maréva Georges, Miss France 91. Et j'ai envie de dire, c'est un peu le destin, une Maréva pour une Maréva, mais je pense qu'on vous l'a déjà dit. Est-ce que, Maréva Galantère, vous vouliez être une reine de beauté ou serait finalement ce destin s'est imposé à vous comme une suite logique puisqu'en Polynésie, le concours est une institution ? Alors, je prends ça comme un destin effectivement parce que je n'ai pas eu le rêve de le faire, je n'ai pas grandi dans cet esprit et je n'étais pas considérée comme une jolie fille quand j'étais adolescente ou en tout cas, on ne me l'a pas dit, je n'ai pas grandi avec ça. Donc en fait, c'est arrivé assez soudainement, assez subitement. Je pense qu'il y a des jeunes filles qui grandissent dans le culte de la beauté ou de la féminité et moi, ce n'était pas du tout mon cas. Je ne vais pas dire que j'étais un garçon manqué mais je n'étais pas dans cet environnement, pas du tout. Mon beau-père, effectivement, était totalement opposé pour revenir à la question précédente et je l'ai fait contre sa volonté. Et puis après, c'est le destin, je pense, qui a pris les choses en main et le destin, on le provoque aussi, évidemment. Le 13 décembre 98, Maréva Galanter, vous êtes élue Miss France 99. Vous en avez beaucoup parlé, récemment, dans les médias mais quels souvenirs vous gardez de ce concours dans l'aspect est négatif et positif ? C'est très particulier parce que mon point de vue sur Miss France ne peut pas être le même point de vue que les jeunes filles qui gagnent ce concours aujourd'hui parce que cette émission, cette élection a totalement changé. Les réseaux sociaux ont totalement changé aussi la vie et le parcours d'une Miss France. Donc moi, je suis de l'ancienne époque et encore une fois, c'était difficile parce que ma culture était différente, parce que je venais de très loin, je venais d'un autre pays, je n'avais jamais vu Miss France à la télé. Donc en fait, l'appréhension, je me suis pris ça sur la tête en quelque sorte et et j'ai mis du temps j'ai mis du temps à gérer en fait, j'ai mis du temps à comprendre ce qui m'arrivait tout simplement et j'ai mis du temps à prendre pas à prendre du recul parce que j'avais du recul justement grâce à ma culture, à cette double culture, mais j'ai mis du temps à être apprivoisé ou apprivoiser Paris, que Paris m'apprivoise et tout ce milieu en fait. C'est très difficile. Vous êtes très jeune, 18 ans. Voilà, vous arrivez, vous êtes un peu livrée à vous-même et forcément les larmes vont avec. Pourquoi vous n'avez rien dit ? Parce que c'est comme si c'était interdit, une Miss France n'a pas le droit de se plaindre en fait. Cracher dans la soupe ? Oui, et puis ce serait prendre la place d'une autre jeune fille qui aurait rêvé, on était 45 à l'époque, 45 candidates, donc en fait je ne pouvais pas dire ben oui mais je suis là mais c'est difficile mais je n'arrive pas à gérer et puis je veux rentrer chez moi et tout. C'est comme si des règles déontologiques, je ne sais pas, ce n'était pas possible. Et puis on attend d'une Miss France qu'elle fasse le job, qu'elle soit souriante, qu'elle soit heureuse, qu'elle soit joyeuse, qu'elle soit en représentation, qu'elle ait des talons, qu'elle ait du rouge à lèvres, enfin je ne sais pas, tous ces trucs qui font partie d'une image en fait. Mais la jeune fille au fond, moi j'en ai souffert au tout début parce que vous n'avez plus de prénom en fait, on vous appelle Miss France. Plus personne ne m'appelait Mareva pendant les premiers mois où la première année c'était Miss France, Miss France. Alors c'est un titre, mais vous dites, mais moi, mon appartenance, moi, ma culture, qui je suis, je n'existe plus en fait. Je dois paraître, mais je ne suis plus. Et ça, c'est particulier à vivre à cet âge-là. Mais c'est vrai que l'avantage de Miss France, si je puis me permettre, c'est que quand on en sort, finalement, on devient quelqu'un et on porte un prénom. Mais tellement, vous grandissez à une vitesse dingue. je me suis responsabilisée aussi d'une manière incroyable et j'ai acquis tellement de choses différentes dans tellement de domaines et encore une fois, je n'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui si je n'étais pas passée par là. Donc, c'est un exercice difficile, il faut savoir le gérer. Je pense qu'aujourd'hui, les filles sont beaucoup mieux préparées, elles savent où elles vont, rien n'est laissé au hasard, tout est en contrôle. Et moi, j'étais encore très naïve à l'époque, à cette époque. On parle de 98 quand même. Et donc, j'ai fait comme j'ai pu et du mieux que j'ai pu. Ce concours change toute une vie, évidemment. Vous le referiez aujourd'hui, Maréva Galanterre ? Non, je ne crois pas. Honnêtement, je ne le referai pas. C'est vrai. Pourtant, j'adore ce que j'ai construit, j'adore tout ce que j'ai fait, j'adore tous les projets que je fais à chaque fois avec passion. Mais peut-être par rapport à la curiosité de me dire qu'est-ce que j'aurais fait, en fait. J'étais sûre que vous diriez ça. Si Miss France n'était pas arrivée dans ma vie, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et ça, je n'ai pas la réponse. Dans la foulée, en tout cas, vous participez au concours Miss Univers orchestré par Donald Trump. Vous arriviez à la 12 ou 13ème place. C'est ça. Plus tard, vous avez poursuivi, bien sûr, une carrière de mannequin en devenant ensuite actrice dans des apparitions télévisées, notamment dans la série Julie Lescaux ou encore au cinéma. dans le film 3-0 ou encore Lescaux. À partir, ça me fait rire parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Gaou, à partir de l'année 2000, vous animez des émissions dans le domaine de la mode, de la musique. On se souvient, je crois, de Do You Do You's Copitone. Si je ne dis pas de bêtises, c'était entre 2007 et 2010. Vous présentiez des clips ou encore des émissions sur l'environnement, ce qui vous tient très à cœur, je le sais, Maréva Galanterre, sur plusieurs chaînes, M6, Paris 1ère, Dune, Ushuaïa ou encore France O. Quel est votre meilleur souvenir ? Waouh, c'est difficile parce que là, vous me parlez de 20 ans et de je ne sais combien d'émissions différentes. Ce que vous avez préféré faire, par exemple ? Écoutez, en tout cas, ce qui est très frais dans ma mémoire et ce que j'ai adoré faire, c'est les deux derniers documentaires que j'ai faits pour Ushuaïa TV qui ont été diffusés il n'y a pas longtemps sur TF1 qui sont deux documentaires que j'ai appelés Les Sentinelles de l'Océan où je suis partie en Polynésie à la rencontre des sentinelles qui œuvrent chaque jour pour le respect de l'environnement, pour la protection des espèces endémiques en voie de disparition. Par exemple, la protection des tortues, le recensement des baleines, l'association Coral Gardeners pour qui je suis ambassadrice et qui recolonise le récif corallien qui est évidemment essentiel et primordial aujourd'hui. Voilà comment ils arrivent à recoloniser et à réimplanter une vie sous-marine, à sauver des coraux. Bref, tellement de choses. J'ai adoré faire ces documentaires, j'ai adoré donner la parole à ceux qui sont dans l'ombre mais qui œuvrent au quotidien et qui se dévouent au quotidien pour sauvegarder la planète. Maréva Galantère, un fil rouge que je tiens, la mer, évidemment, qui reste dans votre ADN puisque la musique depuis toujours et quand on regarde vos albums, il y a quand même quelque chose qui en ressort. Un premier album en 2006, Yukou Yeye, reprise de chansons françaises des années 60. Oh, Yukou Lele ! Donc quand même, votre ADN qui vient donc de chez vous de Polynésie. Un deuxième album qui s'intitule Happy Few avec une chanson Miss You qui parle de Tahiti. Bien sûr, pendant quatre ans, la tournée Nouvelle Vague mais aussi les parisiennes. mais vous revenez avec un nouvel album Maréva Galantère qui s'intitule Paris Tahiti. Il sort ce vendredi 26 mai. Vous renouez avec vos souvenirs, avec votre enfance, avec la petite Maréva. Oui, c'est doux, c'est doux, c'est joli. Et en fait, cette idée d'album, c'est Léna Noguera qui l'a eue et elle m'a fait lui raconter mon Tahiti et mon enfance. Et elle en a écrit des chansons très poétiques en restant très fidèle à ce que je lui ai raconté. Et c'est vrai que cet album est très autobiographique. Il parle de mon arrière-grand-mère à Tahiti, de mes souvenirs de la plage, de mes frères, de tout ce qu'on peut rêver de Tahiti, quelque chose un peu d'une vie rêvée, une vie idéale. Et puis, ma vie bascule, j'arrive à Paris et puis je rencontre d'autres personnes et il se passe d'autres choses. Plusieurs personnes vous ont accompagné sur cet album de douze titres. qui finalement sent la plage. Il sent le monoeil cet album Arrivée à Galanterre. On vous y voit d'ailleurs parfaitement. Notamment quand on regarde la couverture de votre album avec cette fleur de Tahiti dans vos cheveux. C'est ça la vocation de nous faire découvrir votre Tahiti, ses recoins, les sonorités de Tahiti qui vous tient tant à cœur mais vous avez travaillé aussi sur des sons bien précis. Oui, en fait, on est allé enregistrer à Tahiti parce que les textes sont très français, les musiques sont très pop, c'est de la pop française mais les textes sont tellement personnels que je voulais qu'on entende ce qui, moi, me faisait vibrer et ce qui fait partie de mon enfance. Donc, on est allé à Tahiti pour enregistrer toutes les percussions en bois, tous les chœurs traditionnels en Tahiti et la flûte nasale du ukulélé, enfin, tous les instruments qui font partie comme ça de la vraie culture traditionnelle polynésienne et cette culture est la mienne. Maintenant, ça fait 25 ans que je vis à Paris donc j'ai une culture aussi plutôt très parisienne et donc ces deux cultures sont qui je suis aujourd'hui et donc elles se rencontrent à travers ces titres et à travers ces chansons. Une rencontre également que j'ai très envie d'évoquer avec vous puisqu'on est en train d'entendre avec vous Robbie Williams sur ce titre. On va en parler dans un instant et bien sûr, vous restez avec nous chers auditeurs puisqu'on poursuit cette émission avec notre invité Mareva Galanter pour son troisième album Paris Tahiti. Dans un instant également, mes chroniqueurs qui nous rejoignent pour découvrir tous les goûts culturels de Mareva sur Radio-G mais tout de suite, le rappel des titres. 15h30 sur Radio-G bonjour et bienvenue si vous venez de nous rejoindre tout de suite le rappel des titres avec Alexandra Sénigou. Bonjour Alexandra. A l'une de l'actualité, le chef d'état-major de Tsa Alertia Lévy confirme qu'Israël est prêt à frapper l'Iran. Nous examinons la situation et je dirais que des développements négatifs se profilent à l'horizon qui pourraient nous amener à prendre des mesures. C'est ce qu'il a déclaré ce midi lors d'une conférence sécuritaire à Ertilia. Il a également souligné l'importance de se préparer à une confrontation avec l'Iran. Politique, c'est une journée importante pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Le vote du budget 2023-2024 du gouvernement israélien est imminent. Benyamin Netanyahou qui s'exprimera ce soir à 19h45 israélienne avant le vote du budget dans la nuit. De nombreux opposants manifestent depuis hier soir devant la Knesset pour tenter d'empêcher cette approbation. L'actualité est en France. Le Sénat examine aujourd'hui un projet de loi pour faciliter la restitution des biens pillés par les nazis. Objectif, fixer un cadre pour faire sortir des biens des musées afin de les restituer à leurs propriétaires légitimes. mots aux ayants droit sans plus avoir à recourir à des textes législatifs au cas par cas. La guerre en Ukraine, le Premier ministre russe Mikhail Mikushchin est à Shanghai pour une visite de deux jours au cours de laquelle il rencontrera le président chinois Xi Jinping. Le Premier ministre russe doit participer à un forum d'affaires Russie-Chine. Et merci beaucoup Alexandra Sénigou. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec mon invité Marie-Va Galanter et mes chroniqueurs qui nous rejoignent sur Radio-J. 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 Réfois, Serge et Nicolas Rafale. Radio-J. Bonjour, c'est Serge. Bonjour, c'est Nicolas. On se retrouve tous les mardis de 21h à 22h sur Radio-J. Le chocolat noir, c'est excellent, à partir de 70% et ce sont des chocolats qui contiennent peu de sucre. Au programme, médecine, chirurgie, bien-être et santé. Rendez-vous sur Radio-J. Radio-J. Un message de la Fondation FSJU. Vous devez vous acquitter de l'impôt sur la fortune immobilière ? Sachez que vous pouvez en faire un geste utile et fort. Avec la Fondation FSJU, sous l'égide de la Fondation du judaïsme français, votre IFI va permettre de lutter contre la précarité, assurer l'avenir des enfants en difficulté et agir face à l'urgence humanitaire en Israël. Parce que votre cœur a toujours raison. Donnez maintenant sur ifi.fsju.org ifi.fsju.org Pour plus d'informations, contactez Julie Guaise au 01 42 17 11 16. 01 42 17 11 16. Radio-J. 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 De retour sur l'antenne de Radio-J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec notre invitée aujourd'hui, Maréva Galanterre pour son album Paris Tahiti. Et on écoute, là, en ce moment, la chanson Une Tahitienne à Paris en featuring avec Robbie Williams. Forcément, je pense que tout le monde vous a posé la question, Maréva Galanterre. Comment ça s'est passé ? Écoutez, du plus simplement possible et comme quoi, il faut tout essayer et il faut tout essayer dans la vie. Je lui ai envoyé un message et je lui ai envoyé la chanson, je lui ai envoyé les paroles, je lui ai raconté mon projet. Et il m'a dit oui. En fait, il m'a refondi dès le lendemain et il m'a dit je vais la faire, elle est super, elle est très belle cette chanson, très parisienne, très classique. Et vous savez quoi ? J'ai gardé ça secret pendant au moins cinq mois. J'ai dit aux quatre, cinq personnes de mon équipe et je lui ai dit il ne faut pas qu'on le dise parce que ça me paraît tellement surréaliste. C'est vrai. Ça m'est paru très facile et je me dis les Anglais sont comme ça, ils sont spontanés, ça leur plaît, ils y vont. Et j'ai attendu qu'il vienne à Paris en concert. Il était en concert à Paris, à Bercy en février et on a enregistré je crois la veille ou deux jours avant. C'est génial parce qu'en plus, il chante en français. Oui. Et ça, c'est un cadeau. Oui. C'est vrai, Maréva. Et il adorait le faire et tout. Alors, il me disait mais je n'ai pas un super accent, je ne parle pas très bien. Je dis mais ce n'est pas grave, au contraire, c'est ce qui est charmant. Il vous l'a dit en anglais ou en français ça ? Il me l'a dit en anglais. Mais c'était très mignon, il s'entraînait à parler français comme ça et voilà, et sa femme qui parle très bien français était très contente. Ses enfants adorent la chanson aussi et c'est vrai et de faire chanter Robbie Williams en français, voilà, le Britannique à Paris. C'est très mignon. Enfin, voilà, c'est une belle chanson. Je suis évidemment très heureuse et très honorée qu'il a accepté et puis j'aime cette chanson. Et on l'aime aussi, Maréva Galanterre. Vous chantez aujourd'hui pour les étrangers les chansons des Vahinés. Ça doit vous dire quelque chose cette petite phrase. Et donc, forcément, j'ai envie de vous dire que j'ai enquêté sur cet album qui recèle une jolie surprise parce que si on est chanceux, eh bien, on peut tomber sur le bon album si je puis dire. Ah, pas mal ! Écoutez, je me suis dit que c'était un voyage cet album et qu'il fallait faire voyager les personnes qui allaient acheter cet album. C'est bon, c'est très difficile la musique, on ne vend plus d'album, tout est compliqué. Et j'ai eu l'idée de faire gagner deux billets d'avion aller-retour pour Tahiti. Un ticket d'or. Et donc, dans un album physique, il y aura un ticket d'or pour deux personnes pour aller à Tahiti. évidemment, grâce au partenariat de la compagnie locale qui m'a suivie et qui a trouvé l'idée très jolie. Donc, c'est un beau cadeau qu'ils font. Et voilà, et dans chaque album physique, d'ailleurs, il y a un bon de réduction caché aussi pour ceux qui voudraient aller s'acheter un billet d'avion pour la Tahiti. Et je trouve que c'est une très bonne idée. Ça donne envie d'acheter un album, je vous assure. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit j'ai trop envie d'être celle qui va tomber sur ce billet-là. Et je trouve que c'est un très bon moyen justement de ramener les gens justement aux disques, aux CD et aux albums. Une autre chanson que j'ai envie d'évoquer avec vous, bien sûr, Maréva Galanter, cette chanson Mamita qui résonne en moi comme une déclaration d'amour à quelqu'un qui vous est cher. C'est exact ? Mon arrière-grand-mère, oui, que j'appelais Mita. Et cette chanson raconte tellement exactement le souvenir que j'ai en fait de cette arrière-grand-mère que j'allais voir après l'école. Donc, c'est toujours à la même heure, les heures sont régulières quand on est enfant et elle était au même endroit sur son rocking chair, sous son perron de jasmin très odorant parce que cette fin d'après-midi ça sent très bon. Elle buvait son whisky, elle fumait ses Daniels rouges et elle mangeait des mentos. C'est exactement ce que je raconte dans cette chanson et c'est exactement ce que je voyais de mon arrière-grand-mère. Et elle chantait, elle jouait du ukulélé. Et c'est elle qui vous a transmis cet amour du ukulélé ou c'est local ? Écoutez, je ne sais pas, du coup, je le vois depuis toute petite mais à Tahiti, c'est très culturel. Tout le monde presque joue du ukulélé, chante, danse. C'est une façon de recevoir mais même de se recevoir entre voisins, entre familles. Ça fait partie de la culture, la danse et la chanson. On va écouter un petit peu Mamita. Là où l'hiver n'a pas de place Où le temps flâne et se prélasse Avec tes belles mélodies Tu es la reine de mes nuits. Je revois maman, mes frères et moi Et les oiseaux qui chantent avec toi Les étoiles tombées dans ton whisky Et moi qui pleure quand tu me souris Marie-Va Galanter On va poursuivre ensemble cette émission Puisqu'on entend votre musique Et on a aussi envie de savoir Ce que vous aimez Autre que la vôtre, évidemment Votre musique, vos goûts théâtros Ou vos goûts même cinématographiques On y va tout droit Pour découvrir donc Ces choses que vous affectionnez Qui vous ressemblent Ou bien qui pourraient vous plaire Et mes acclamations Mon enthousiasme Vive à notre bienfait heureux Olé ! Olé ! Olé ! Au théâtre ! Et tout de suite Hélène Kuitner Nous emmène au théâtre Bonjour Hélène Bonjour Cyrielle Bonjour Mareva Bonjour Bonjour à toutes et à tous Chère Mareva Cette chronique spectacle Est pour vous Puisque vous aimez Les chansons, les textes Vous, l'étoile filante Puisque c'est la signification De votre prénom Issue de plusieurs cultures Et nourrie justement De toutes ces influences Comme les rayons d'une étoile Alors La Russie de votre père La Roumanie De votre grand-mère paternelle Compte autant Que les racines polynésiennes De votre famille maternelle Qui ont baigné Votre enfance Et votre jeunesse Et c'est justement Ce mélange Ce creuset d'influences Imagées, musicales Qui me conduisent A évoquer un spectacle Qui devrait vous plaire Et qui s'appelle Tango y Tango Alors Tango y Tango De l'écrivain Santiago Amigorena Et du compositeur Philippe Cohen-Solal C'est vraiment un spectacle Qui plonge Ses influences Dans un milieu Tout à fait divers Entre l'histoire politique Et chahutée de l'Argentine On en écoute Un extrait L'extrait d'ouverture Du spectacle Pour ensuite Parler du spectacle L'histoire du spectacle Hélène Kutner Se déroule dans une milonga C'est-à-dire un bar Spéciellement dédié au tango Exactement Cyrielle Alors la milonga Parce que je me suis un petit peu Documentée Puisque je ne suis pas Argentine C'est à la fois Le nom d'un style de musique Et le lieu où l'on danse C'est une salle de balle Une piste de préférence En parquet Entourée de tables Les habitués y ont leur place Souvent les hommes d'un côté Les femmes de l'autre Comme à la synagogue Traditionnelle J'oserais cet aparté L'invitation Mais pas comme dans une synagogue Se fait à distance Par un échange de regards Suivi d'un léger hochement de tête Le cabaceo Alors on dit cabaceo Je me suis renseignée Avec Michel Zerbib Qui est hispanisant Enfin moi Et le décor représente donc Dans le spectacle Une vieille milonga Clandestine de Buenos Aires Durant la dictature militaire Il y a à l'intérieur Un petit orchestre Un violon Un bandoneon Et de vieux messieurs Dont Juan Un ancien danseur de tango D'une élégance folle Mais Juan ne veut plus danser De l'autre côté de la piste Il y a trois jeunes couples Qui sont des virtuoses du tango Et qui s'élancent sur la piste Dans des duos Foudroyants de beauté Surgit Jeanne Une française Interprétée par Rebecca Marder Qui débarque Pour tenter De retrouver Je me permets Rebecca Marder C'est celle qui joue Simone Veil Dans Simone En ce moment au cinéma Qui était au cinéma Et en ce moment sur Canal Juste pour nos auditeurs Exactement Et elle débarque donc Rebecca Marder La française Dans le nom de Jeanne Son père donc a fui L'Argentine Durant la dictature Des colonels Mais elle ne parle pas espagnol Et elle questionne le vieux danseur Juan qui lui au contraire Ne veut plus ni danser Ni se souvenir Il se terre dans le silence Avec une magnifique chanteuse A la voix roque et déchirante Qui s'appelle Cristina Villalonga Ces deux là vont traverser Leurs souvenirs douloureux Et le spectacle Comme le tango Est fait de cela Des allers-retours Permanents entre passé Présent A travers le basculement Vertigineux des corps Alors on se demande bien sûr Hélène Kutner Comment le spectacle Articule-t-il Le son du tango traditionnel Mais aussi de la musique Électronique contemporaine De Philippe Cohen-Solal Philippe Cohen-Solal en fait C'est lui qui est à la base De ce spectacle C'est un surdoué de la composition Il a cofondé Un ensemble qui s'appelle Gotham Project Un ensemble ambitieux Qui associe la musique électronique Et le tango Et le groupe a déjà vendu A ce jour Plus de 4 millions d'albums Dans le monde En multipliant les concerts Donc dans le spectacle La musique est pensée Pour les danseurs L'électro se mélange au tango Comme en union Entre l'ancien monde Et le nouveau Le bandeau néon Le son du gramophone Comme on l'entend Et le son électronique Le résultat est saisissant Car chacun Du plus âgé au plus jeune Est libre De s'approprier la musique Sur la scène L'âme de cette danse Pénètre Dans cet espace A la fois très concret Et totalement imaginaire Les lumières découpent Le corps des danseurs Par la musique Qui nous entraîne A l'intérieur Des rêves de Juan Un espace sonore Traversé Par l'histoire violente Pour le coup de l'Argentine Il y a des images historiques D'archives qui sont projetées On y voit La terrible plainte Des maires de la place de May En mai 1977 Qui réclamait aux autorités Et aux journalistes Devant le palais présidentiel Protégé par les chars La vérité sur le sort De leurs enfants disparus Mais il y a aussi Des souvenirs heureux De souvenirs de famille En fait Des repas Avant la dictature Cette dictature Argentine Qui a semé Le deuil Et les traumatismes Le metteur en scène Un petit mot forcément De la mise en scène Hélène Kutner Du spectacle Et d'ailleurs Lui-même argentin Je crois savoir Exactement C'est Martial Di Fronzo Bo Que vous connaissez peut-être Qui est un artiste Né à Benozer Mais exilé Comme beaucoup de ses compatriotes A Paris Depuis 1987 C'est un acteur Un metteur en scène brillant Fils d'une lignée de comédiens Qui co-dirige actuellement La comédie de Caen La mise en scène est foisonnante Elle multiplie les images D'archives Qui se mêlent au dialogue Des acteurs Aux scènes de danse Alors je serais un peu plus critique Sur le texte du romancier Et scénariste Santiago Amigorena Qui pour moi manque de puissance Dans le spectacle Mais finalement Ce sont la musique et la danse Qui priment Et nous emportent La présence de Rebecca Marder Toute Rebecca Marder Qu'elle suit belle actrice Formidable interprète Qui vient de la comédie française Elle n'est qu'un prétexte En fait Ce qui se joue dans Tango et tango C'est la force d'une danse Qui finit par mettre à égalité Et c'est ça qui m'a plu L'homme et la femme A tel point Qu'on ne sait plus aujourd'hui Qui domine l'autre La beauté du tango C'est de montrer aussi La fragilité des hommes La nostalgie Qui s'exprime dans ce corps à corps D'où nul Finalement ne sort gagnant Et bien c'est une invitation Au voyage aussi Exactement Et on a vraiment J'y d'y aller Elle est totalement Totalement d'accord avec vous Mareva Galanter Ça s'appelle Tango et tango Ça se joue au théâtre du rond-point Jusqu'au 27 mai A signaler aussi Un petit clin d'œil L'album Tango et tango De Philippe Cohen-Solal Qui est sorti Le 5 mai Chez Iba Star Records Et donc merci Philippe Cohen-Solal Et surtout Merci Hélène Kutner A demain Et puis bien sûr Mardi prochain Sur l'antenne de Radio J Tout de suite La chronique émotion De Nicolas Rafale L'émotion De Nicolas Rafale Bonjour Nicolas Mais bonjour Cyrielle Bonjour Cher Mareva Galanter On va démarrer en J'étais dans le tango J'étais dans le tango On a du mal à redescendre C'est difficile de redescendre C'était une danse Dansée par les hommes Au début Uniquement Ils n'avaient pas le droit De danser avec les femmes Je crois au tout début Alors on démarre en musique Avec vous Mareva Avec vos choix Premier choix musical César Spencer Musicien anglo Suédois Né au Pérou Là on continue de voyager Qui sort un album de duo A la fibre assez francophile Album dans lequel Cher Mareva Vous donnez de la voix Puisque vous commettez Un duo avec le chanteur Et on entend When I whisper in your ear Je murmure Quand je murmure à ton oreille Et on découvre votre voix De ce duo Ce musicien César Spencer Qui a conçu son nouvel album Get Out Into Yourself Que l'on pourrait traduire Par sort à l'intérieur de toi Qui est une jolie image Comme une lettre d'amour A la France Rock élégant Inventivité réelle La pop portée Au rang d'art majeur Pour contredire L'ironique Gainsbourg Qui parlait d'art mineur Et d'ailleurs On retrouve des accents Gainsbourgiens Au milieu d'empreintes Anglo-saxonnes C'est toujours idiot De comparer Comparaison n'est pas raison Mais juste pour donner une idée C'est Bowie Qui rencontre Gainsbourg Et le rock indéanglais Des The Smiths Qui va faire une visite Du côté de Biolège Ai-je trouvé À l'écoute de cet album Oui C'est un album magnifique Vraiment cet album Moi je suis très heureuse De faire cette chanson When I Whisper In Your Ear Que je trouve magnifique Mais c'est un album très puissant C'est un premier album Et de faire un premier album Aussi fort Poignant Avec des influences musicales Aussi fortes C'est vraiment très réussi Ce qu'a fait César Spencer Absolument On retrouve des accents cinématographiques Je dirais sur une des chansons Dont le titre m'échappe à l'instant Mais voilà C'est une sorte de crooner cosmique Un album sophistiqué et élégant Et c'est pas péjoratif De dire sophistiqué Qui est effectivement Un hommage à la France Je crois qu'il réside Oui En France aujourd'hui Et alors on retrouve sur l'album L'icône du punk français Gilles Tandy Ou encore Jacqueline Tailleb Qui était la néfertari Du rock en France Get out into yourself Sors à l'intérieur de toi Connais-toi toi-même C'est le Socrate du rock anglais Oui en quelque sorte On va encore voyager Et changer totalement d'univers Mareva Galantère Parce que le second choix On le connait bien Nicolas Oui Juliette Armanet J'adore sa dernière chanson Vous aimez beaucoup son énergie Ah je suis bien d'accord C'est vrai qu'elle a un truc On écoute un petit extrait De son dernier Qu'importe Juliette Armanet La Lilloise Ils sont forts dans le Nord Elle écoute en boucle Dans sa prime jeunesse Bachoum Barbara Souchon Que du bon Et après des études De lettres et de théâtre Elle est journaliste Pendant 6 ans Elle fait des documentaires Pour Arte notamment Elle travaille également Pendant 2 ans A 50 minutes inside Et ça on le savait moins Elle y apprendra certainement A disséquer la vie A croquer les personnages Qu'on retrouve Dans les paroles De ses chansons Toujours sensibles Dans l'air d'un temps Parfois désabusé Mais qui prend aussi Quelques résolutions optimistes Alors comme son idole Barbara Elle compose ses premiers morceaux Vers 14 ans En n'ayant jamais appris Le solfège On se souvient Que la longue dame brune Se faisait accompagner Par le jeune William Scheller Qui mettait en ordre Et emportait ses musiques Et qui lui a dit Un jour tu devrais chanter Il en a même fait un livre Il a eu raison En 2014 Revenons à Juliette Armanet Elle gagne le concours De musique des un rock 2017 Petite amie Chez Barclay Premier album Une des plus douées De la relève De la chanson française Pour le Figaro Fille cachée De Samson De Berger Souchon et Scheller On y revient Pour Paris Match Victoire de petite amie Ou victoire de la musique Etc Etc Et je trouve qu'elle réussit Effectivement La périlleuse entreprise De déposer des textes Qui racontent souvent Toujours quelque chose Sur une musique Qui s'occupe A faire bouger les jambes Toutes les parties De notre corps Sont impliquées Avec Juliette Armanet Pour notre plus grand bonheur Extraordinaire artiste J'aime beaucoup Je l'ai vu sur scène En plus Elle emporte son public D'une manière extraordinaire Malgré les coupures de courant À l'accord arène Oui j'y étais d'ailleurs A ce concert Troisième titre Oui alors C'est Hills De The L S Une chanson Sur laquelle vous revenez Souvent Qu'est-ce que j'aime cette chanson A laquelle vous retournez souvent Groupe de rock américain Los Angeles That look you give that guy Et c'est une chanson Qui vous met en apesanteur Sur Air Tahiti Vous êtes bien Formé à Los Angeles Groupe en 95 Mark Oliver Everett Connu sous le nom de I E La lettre E Alors les thèmes chers À Hills La famille Les déceptions amoureuses 12 albums studio déjà Et la particularité de ce groupe Qui conserve toujours Le même nom Réside dans le fait Que Mark Everett Choisit des musiciens Dans son entourage En fonction Des aspirations Et des couleurs musicales Du moment Le seul musicien fixe C'est le batteur Qui reste Jonathan Norton Alors en 1996 Premier album édité Par la nouvelle maison de disques Créé par Steven Spielberg Jeffrey Katzenberg Et David Geffen Qui sont producteurs Résultat succès international immédiat Et on observe effectivement Des sonorités éthérées Sur fond de pop Et utilisation relativement récurrente D'un toy piano Un petit piano Pour enfants Qui donne une couleur particulière au son Et on n'oublie pas On fait un petit cocorico quand même De mentionner qu'il s'agit Un peu d'un cover Alors de Ah bah alors là J'ai encore rêvé d'elle Non De Ah c'est pas loin On est d'accord Moi j'entends un petit Pas mal joué Cyrielle Mais c'est Coup de soleil De Richard Koch Oui tout à fait Exactement Oh je suis énervée Dont Angèle a fait une reprise In English Très belle reprise D'ailleurs Et je crois En fait vous adorez Le coup de soleil Puisque vous êtes née L'année de la sortie Du coup de soleil Mais on ne dira pas laquelle On va finir côté cinéma Nicolas Avec On n'a pas réussi à le faire hier Vous voyez comme quoi On recycle tout Jeanne Dubarry évidemment De Maïwenn Un film que vous allez aller voir Très prochainement Ah c'est sûr Moi je vais aller le voir J'ai très envie de le voir Le dernier Maïwenn Dont on entend la musique La bande originale Johnny Depp Dans le rôle de Louis XV Maïwenn dans Celui de La Dubarry L'histoire de cette courtisane Qui par son charme Et sa russe Gravie un par Les échelons de la société Et devient la favorite du roi Qui ignore Sa condition de courtisane Mais retrouve auprès d'elle Le goût de la vie Maïwenn qui nous surprend De film en film Après des débuts Il y a peut-être 25 ans Dans un one woman show Le Poichiche Je ne sais pas si vous l'avez vu Je m'en souviens C'est vrai Alors moi pas du tout Ouais J'avais vu C'était un one woman show Qui avait déjà fait beaucoup parler De lui Parce qu'il était très inattendu Et elle prenait la scène Comme ça Elle s'accaparait la scène De son histoire familiale Avec sa mère Je l'avais vu au Café de la Gare C'était ça C'était ça Voilà donc Dans laquelle elle revenait Sur les états d'âme D'une jeune fille de son âge Elle revient donc Avec ce sixième film Déjà après les remarquées Balles des actrices Sur ses portraits d'actrices Aux allures de comédie musicale Après police Et l'âpre et parfois Glauque ambiance D'une salle de flics A la brigade des mineurs Et Jean-Pierre Parce que j'aime tellement Le cinéma de Maïwenn Après Mon Roi Bien sûr Qui dessinait Le portrait D'un père Bernard Sissi Joué par Vincent Cassel Avec la très très belle actrice Emmanuel Berco Emmanuel Berco En effet Voilà Et qui Le cinéma de Nolwenn Qui lui aussi A l'instar Des chansons Maïwenn C'est moi qui vous reprends Pardon je me suis permise Qu'est-ce que j'ai dit Vous avez dit Nolwenn Ça a frotté mon oreille Je voulais parler des chansons De Juliette Armanet Donc j'étais avec Nolwenn Maïwenn Les chansons Voilà Comme les chansons De Juliette Armanet D'Isséquet Avec précision C'est vraiment Toute la fragilité De l'espèce humaine Et l'ombre Derrière la lumière Le trou béant Qui se cache derrière la façade Toujours en rénovation Des personnages du cinéma Qu'on aime Allez le voir C'est assez stupide J'irai le voir J'ai très envie J'adore son cinéma J'adore ce qu'elle fait aussi Moi aussi je suis d'accord C'est très incarné Avec des personnages Toujours très vibrants Très incarnés C'est puissant Et on ressent les histoires On se projette très facilement C'est très réussi Je suis bien d'accord avec vous Merci beaucoup Nicolas Raffa Merci Maréva Et vous savez comment On dit au revoir en Thaïsien ? Je vous écoute Mais je pense que C'est plutôt Maréva Qui va nous le dire On dit Nana Exactement Nana Et bien Nana Nicolas Raffa Et Hélène Kutner Tout de suite on poursuit Cette émission Dans un instant on revient On va écouter une chanson à vous Qui est La fille de l'été J'ai beaucoup aimé On l'écoute tout de suite Sur l'antenne de Radio-J Et on revient bien sûr Dans un instant Avec notre séquence Tac au tac Notre coup de cœur du jour Et puis notre experte Nathalie Daudrieux Restez avec nous sur Radio-J Je suis la fille de l'été De la plage ensoleillée Ma philosophie est celle de mon île Elle brûle même sous la pluie Si j'ai si peu de bagages C'est pour un cas de naufrage Éviter de couler avec Je crois Que c'est beaucoup mieux comme ça Un sourire, une fleur dans mes cheveux Et sur le dos mon ukulélé Je vois guébé sous me mènent le vent Sans bague à l'âme Vers d'autres cieux Vers d'autres cieux Je joue pour les étrangers Les chansons d'Eva Iné Celles qui font Où les pop-songs d'Eva Iné Où les pop-songs d'Eva Iné Et dans les yeux des marins C'est marrant, je le vois bien Il y a des rêves et des envies d'aventure Sous ma longue chevelure Mon sourire et ma fleur dans mes cheveux Les chansons sur mon ukulélé Ne sont qu'à toi Où que j'aille, tu le sais Car dans tes bras C'est toujours l'été C'est toujours l'été C'est toujours l'été Je joue pour les étrangers Les chansons d'Eva Iné Celles qui font Je suis la fille de l'été Radio-J 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Radio-J Le 6-9 Léa Moscona Tous les matins à 7h45 Sur Radio-J Christophe Barbier Retrouvez-moi tous les jours à 7h45 Pour l'invité politique C'est le barbier du matin C'est tous les jours à 7h45 Sur Radio-J Et toi, tes parents, ça va ? Moi, chaque fois que je vois mon père Ils me racontent les mêmes histoires Mais c'est important le partage Tu sais qu'à la Fondation Osée Ils accueillent les anciens au Café d'Epsom C'est un lieu de rencontres et d'échanges Ma mère y va très souvent Les anciens s'y retrouvent entre eux C'est important le témoignage et la transmission D'ailleurs, ils sont souvent les premiers à faire des dons Dans le cadre de l'IFI Déduisez 75% des dons versés à la Fondation Fondation Osée M.E.S. Infos et dons sécurisés sur osée.fondationjudaïsme.org Victor Vince, directeur général du MDA France La campagne IFI est d'une importance capitale pour nos secouristes Ils ont besoin de matériel médical, de véhicules médicalisés Et d'équipements qui les protègent lors de leurs interventions Faites votre don au MDA France Et bénéficiez d'une déduction fiscale à hauteur de 75% sur votre impôt Soyez les partenaires du Magenne David Adhomme Pour vous accompagner dans votre démarche MDA-France.org Ou 01 43 87 49 02 Chaque semaine et particulièrement en période de tension L'hebdomadaire Actualité juive va encore plus loin Avec des analyses et des informations fiables, précises, objectives Sur Israël, le Moyen-Orient La lutte contre l'antisémitisme Et l'actualité politique en France Actualité juive France Israël Communauté Judaïsme Mémoire Société Culture Abonnez-vous ou réabonnez-vous En formule papier ou digitale Sur le site actualitéjuive.com Actualité juive L'hebdomadaire incontournable de la communauté Ça Ça C'est uniquement sur Radio-J Uniquement sur Radio-J Radio-J Bonjour c'est Michel Druquet Bonjour c'est Linda Lemay Bonjour c'est Philippe Lelouch Bonjour c'est Sansevérino Bonjour Eh bien c'est Jean Le Normand Radio-J La journée est belle Vous écoutez Radio-J Radio-J Il est 16h sur Radio-J Bonjour et bienvenue à toutes et à tous Tout de suite le journal de l'information Présenté par Alexandra Sénigou Bonjour Alexandra Radio-J A la une de l'actualité Le chef d'état-major de Tsa Alertia Lévy Confirme qu'Israël est prêt à frapper l'Iran Nous examinons la situation Et je dirais que des développements négatifs Se profilent à l'horizon Qui pourraient nous amener à prendre des mesures C'est ce qu'a déclaré Alertia Lévy ce midi Il a pris la parole Lors d'une conférence sécuritaire à Artilia Et a souligné l'importance de se préparer A une confrontation avec l'Iran Politique c'est une journée importante Pour le gouvernement de Benyamin Netanyahou Le vote du budget 2023-2024 du gouvernement israélien est imminent Benyamin Netanyahou s'exprimera ce soir à 19h45 israélienne Avant le vote du budget dans la nuit De nombreux opposants au gouvernement parlent de pillage massif Ils manifestent depuis hier soir devant la Knesset Pour tenter d'empêcher cette approbation Dans le viseur des manifestants La somme allouée pour l'éducation ultra-orthodoxe Qui s'élève à 250 millions de chéquels supplémentaires Un accord conclu hier soir avec Itamar Benvir Accorde par ailleurs au ministère des Negev et de la Galilée 250 millions de chéquels également supplémentaires Les explications de Daniel Haïk Notre correspondant à Jérusalem Et oui en effet un accord est intervenu hier soir Entre Benyamin Netanyahou et le leader de la force juive Itamar Benvir Qui est aussi accessoirement ministre de la sécurité nationale Selon cet accord Le ministère de la Galilée et du Negev Qui est dirigé par un des membres du parti force juive Recevra une rallonge budgétaire de 250 millions de chéquels Cette rallonge proviendra des surplus du budget de tous les ministères A la fin de l'année 2023 Benvir avait menacé de ne pas voter en faveur du budget Daniel Haïk, notre correspondant à Jérusalem Au chapitre sécuritaire, Tsaal a largué des tracts dans le sud du Liban Pour mettre en garde contre le franchissement de la frontière Pense avant d'agir, vos violations de la frontière et vos actions Rendent la situation dangereuse et ont déjà entraîné votre blessure C'est ce que disent les dépliants Le Hezbollah a par le passé déjà envoyé des bergers libanais Ou d'autres habitants du sud du pays Pour observer les activités militaires israéliennes à la frontière L'actualité est en France Le Sénat examine aujourd'hui un projet de loi Pour faciliter la restitution des biens pillés par les nazis Objectif fixer un cadre pour faire sortir des biens des musées Afin de les restituer à leur propriétaire légitime ou ayant droit Sans plus avoir à recourir à des textes législatifs au cas par cas Et après les révélations selon lesquelles le ministère de l'Intérieur A demandé le comptage des élèves absents le jour de l'Aïd Le 21 avril dernier La FSU, le syndicat majoritaire de l'éducation nationale Demande des explications à Gérald Darmanin Cette initiative ministérielle serait-elle d'ordre national ? C'est en tout cas ce qu'avancent nos confrères de RTL Le premier syndicat de l'éducation en France dénonce une pratique extrêmement choquante Et soupçonne fortement les services du ministre de l'Intérieur Benoît Tess, le président de la FSU On a adressé un courrier au ministère de l'Intérieur Qui en demande beaucoup plus en termes de précision Sur la nature de la demande, les canaux qu'elle a utilisés Et nous ce qu'on voit dans cette affaire-là Vous l'avez dit sur le plateau C'est une affaire très sérieuse Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment Avec les affaires de laïcité Il y a des équilibres très fragiles Et c'est pour ça qu'on demande des précisions Benoît Tess, le président de la FSU sur RMC ce matin L'actualité internationale aux Etats-Unis Un camion avec un drapeau nazi a percuté l'entrée de la Maison Blanche Le conducteur a percuté les barrières de sécurité Qui entourent la Maison Blanche hier soir Il a été immédiatement arrêté L'homme répondra à des accusations de tentative de meurtre, d'enlèvement ou atteinte à l'intégrité physique d'un président ou d'un membre de sa famille Des objets nazis ont par ailleurs été retrouvés par la police dans le camion On termine ce journal avec un mot de la Turquie Où 11 agents du Mossad ont été arrêtés par les renseignements turcs en début d'après-midi Il s'agit de citoyens étrangers qui travaillaient au service de l'organisation israélienne Ils sont soupçonnés d'avoir enquêté sur 23 hauts responsables turcs pour leur lien présumé avec l'Iran Et merci beaucoup Alexandra Sénigou On vous retrouve demain à partir de 14h sur l'antenne de Radio J En attendant, c'est la suite de notre émission avec mon invité Marie-Va Galanterre dans une minute Radio J Bonjour c'est Lise Guttman Le 10-11, Lise Guttman Ravi de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté Radio J Le magazine S par Sophie Davant Bonjour c'est Sophie Pour fêter ses deux ans, mon magazine S fait peau neuve Pour mieux répondre à vos préoccupations et à vos envies Santé, psycho, mode, beauté, plein de nouveautés Avec les conseils des meilleurs experts, des témoignages et des bons plans pour se sentir bien Le magazine S par Sophie Davant, chez votre marchand de journaux Radio J Radio J Radio J Radio J 15h, 16h30 Cérielle Sarah Cohen De retour sur l'antenne de Radio J Merci de nous rejoindre si c'est le cas Si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission Merci de votre fidélité avec notre invité aujourd'hui Maréva Galantère Pour son troisième album Paris Tahiti Qui sort ce vendredi Sans plus attendre Et comme je vous l'ai dit en off Maréva, on va passer à la question Tacotac En fait c'est un petit quiz, dirons-nous Rapide, efficace Réponse en deux, trois mots Oh là là On teinte cette expérience ? Allez C'est parti Allez, la recette de l'amour Qu'est-ce que c'est pour vous Maréva Galantère ? La patience Le ou les sujets qui vous préoccupent le plus en ce moment Comment gérer du mieux possible ma vie de famille Avec mon planning de promo ? Si vous pouviez changer de peau, vous seriez qui ou quoi ? Oh là là, je serais ma peau avant en me protégeant contre le soleil J'ai la peau tellement abîmée d'avoir grandi sous le soleil Quel est le plus beau compliment qu'on puisse vous faire ? Que je suis restée fidèle à moi-même toujours Qu'est-ce que vous avez fait de plus fou pour quelqu'un ? Wow, qu'est-ce que j'ai fait de plus fou pour quelqu'un ? C'est difficile comme question ça Je passe La plus belle qualité humaine pour vous, qu'est-ce que c'est ? L'intégrité Vos trois grands plaisirs dans la vie ? La nourriture japonaise Le sommeil et le kiff Très bien, votre surnom ? Il y en a très très peu qui m'appellent comme ça Mais Marie-Bouche Marie-Bouche Votre philosophie de vie, Marie-Bouche ? Je crois qu'il y a trois personnes ou deux personnes qui m'appellent comme ça Ma philosophie de vie Positiver, toujours, toujours voir le bon côté des choses Votre prochain rêve à accomplir ? Mon prochain rêve, faire vivre cet album le plus longtemps possible Le dernier mot, la dernière phrase que vous aimeriez prononcer Mais vous voulez dire quelque chose d'autre juste avant ? Non, je voulais dire que je voudrais faire vivre le plus longtemps possible Et puis sur scène aussi, je serai le 23 novembre à la Lambra 23 novembre à la Lambra, on note bien cela Pour terminer ce questionnaire, le dernier mot ou la dernière phrase que vous aimeriez prononcer dans votre vie J'adore J'adore Et on adore tout de suite On continue notre émission avec le coup de cœur que j'adore Robin sur Radio-J Il était venu nous voir l'année dernière Vous l'avez sans doute aperçu samedi dernier dans The Voice, la suite sur TF1 Il a ce flow, cette voix qui n'appartient à mon sens qu'à lui Et on découvre son nouveau titre Low en exclusivité et surtout en direct live tout de suite sur Radio-J J'aperçois le soleil Quand j'y pense, peu de gens me demandent vraiment comment ça va Mais au fond, ce que les autres peuvent penser, je m'en tape fort Trop souvent, je pense à personne sous l'effet du pollen Au bord de la faleuse Au fond, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ai-je vraiment mérité ma peine ? J'ai fait tout ce qu'il fallait C'est toujours pareil, j'ai décidé de les laisser parler Seul à bord dans ma vie, c'est le délire Oh 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 Jamais je me suis fixé des limites Oh 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 J'suis là oh 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 C'est plus la même, non, 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 non J'me reconnais pas, non, non Si tout s'arrête, moi j'recommence Toujours détente, mais faut pas qu'ils déconnent Jamais, jamais Quand j'soute, moi c'est balling J'mise tout, j'fais un all-in J'm'en fous, qu'on me valide Au fond, qu'est-ce qu'ils me veulent ? Ai-je vraiment mérité ma peine ? J'ai fait tout ce qu'il fallait C'est toujours pareil, j'ai décidé de les laisser parler Oh 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 C'est la porte dans ma vie, c'est le délire Oh 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 Jamais j'me suis fixé des limites Oh 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 J'suis là oh 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 Là oh 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 Là oh oh Là oh oh Là oh oh Là oh oh J'suis là oh oh Là oh oh Là oh oh Là oh 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 Ce rapport dans ma vie, c'est le délire Oh 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 Jamais j'me suis fixé des limites Oh 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 J'suis là oh 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 Là oh 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 J'suis là oh 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 Là oh oh Là oh oh Hey Robin sur l'antenne de Radio J Merci, bonjour Robin Bien le bonjour Merci beaucoup d'être mon invité Aujourd'hui je tiens à dire que c'est très dur ce que je vous ai demandé de faire Chanter sur un PBO assis comme ça, c'est vraiment pas évident Bravo, mille bravos C'est un plaisir de vous accueillir en coup de cœur à nouveau aujourd'hui Je vous ai reçu l'année dernière, je l'avais dit bien évidemment, je vous suis depuis le début J'ai appris qu'il s'était passé beaucoup de choses depuis l'année dernière, vous allez tout nous dire Je vais tout vous dire avec grand plaisir, qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Il y a une signature je crois avec une maison de disques En effet il y a une signature avec Warner Ouais Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? J'ai composé pour d'autres artistes, ça m'a amené à voyager un peu à travers le monde Notamment pour Matt Pokora si je dis pas de bêtises ? Et il y a deux jours on vient de décrocher le disque d'or Bravo, bravo, bravo Vous avez été la première partie de Christophe Maé de Kenji Girac Et là donc très prochainement on vous retrouve sur scène à l'U Arena, aux côtés de Matt Pokora Ce sera le 10 juin 2023 Et aussi le 47 Terres Exactement, alors avec 47 Terres je suis en première partie sur toute la tournée d'automne Je fais aussi quelques dates de la première partie de Matt sur l'automne Et le plus important c'est la date en juin J'ai une date à billetterie à mon nom le 20 juin Et c'est exactement ça, premier concert solo aux étoiles à Paris Ce sera le 20 juin prochain Je dis souvent aux artistes qui viennent nous voir en coup de coeur Que les étoiles c'est très bien Parce que justement c'est une salle de concert qui permet comme ça Aux jeunes artistes de venir faire découvrir leur univers C'est une grande chance, on vient d'entendre Low, on écoute l'instru en boucle là derrière nous Qui fait partie je crois de votre deuxième EP Exactement Qui s'appelle Interlude, sur lequel vous travaillez De quoi parle d'abord cette chanson pour vous Robin ? Low en fait c'est une chanson que je kiffe sur Stoppé Parce qu'il y a des sonorités très summer, très américaines, très good vibe Et en fait dans le texte on est plus dans un truc un petit peu plus profond Du style je suis un peu tout seul Je suis low, low c'est low battery Je suis un peu down, je suis un peu triste Et en fait c'est bien, je trouve le contre-pied un peu intéressant C'est ça et je remarque que dans votre musique il y a toujours cette notion à l'amour À l'amour comme ça en quête de cet amour Est-ce que ce sera à nouveau la couleur de ce deuxième EP ? Quel sera le message dedans ? Alors le message, on va dire que le message Moi ce que je voulais faire passer à travers ce deuxième EP C'est que je voulais une musique avec un peu plus de caractère Non pas que le premier en manquait Mais j'avais envie de chercher une nouvelle sonorité Un petit peu plus moderne Donc voilà je vais explorer, c'est de l'exploration Explorer ça, alors là on a eu un avant-goût Sur l'EP précédent il y a un titre moi que j'aime beaucoup Comme quoi c'est subjectif Mais bon voilà vous savez que je suis un peu fan de vous Il y a le titre Je suis ok On va l'écouter On est obligé Let's go Je suis d'accord Avoir de la rancœur Contre mes torts Je veux retrouver ta douceur Et tes trésors Je te veux encore Je te veux encore Je t'accompagnerai Faire du shopping J'apprendrai à aimer Toutes tes copines Tous les déjeuners Tous en famille J'en veux encore J'en veux encore Des fois j'ai déconné J'ai peur de le refaire L'erreur pendé au nez Moi je n'ai su que faire Maintenant que je t'ai retrouvé J'ai peur de te repertre Je retrouverai le temps Je suis ok Des fois j'ai déconné J'ai peur de le refaire L'erreur pendé au nez Moi je n'ai su que faire Maintenant que je t'ai retrouvé J'ai peur de te repertre Je retrouverai le temps, j'suis ok Désir cette deuxième chance, j'suis ok Rerentrer dans la danse, j'suis ok Je suivrai la cadence, j'suis ok J'suis ok, est-ce que t'es ok Je t'accompagnerai, faire du shopping J'apprendrai à aimer toutes tes copines Tous les déjeuners, tous en famille J'en veux encore, j'en veux encore Des fois j'ai déconné, j'ai peur de le refaire L'erreur pendée au nez, moi j'n'ai su que faire Maintenant j't'ai retrouvé, j'ai peur de te reperce Je retrouverai le temps, j'suis ok Des fois j'ai déconné, j'ai peur de le refaire L'erreur pendée au nez, moi j'n'ai su que faire Maintenant j't'ai retrouvé, j'ai peur de te reperce Je retrouverai le temps Je suis ok Je suis ok sur l'antenne de Radio J Par Robin Robin c'est un plaisir de vous avoir en face de moi Forcément je vous ai en face Et j'ai envie de vous dire, j'ai envie de vous entendre chanter Un petit peu un autre titre Acapella peut-être Ce titre outé Que j'aime beaucoup mais vous pouvez en choisir un autre Je sais qu'il y en a un que j'ai beaucoup aimé sur votre Instagram Je vous avais envoyé un mot Vous étiez en première partie de Matt Pokora J'oublie le nom parce que vous ne l'avez pas mis sur les réseaux sociaux Pas du tout Et c'est pas grave, on y reviendra peut-être plus tard Mais en attendant, est-ce qu'un petit bout de hockey c'est faisable ? C'est faisable carrément Ok, acapella là c'est Let's go J'ouvre la porte Pour voir ton visage Mais t'es déjà rentré Je sais que Tous Les chemins Mènent à ton image Et pourtant je te vois compenser Ouh, 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 j'me demande d'où t'es Je capte des réponses, c'est l'bruit de l'écor Je suis fou Ouh, 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 j'abandonne jamais Mais souvent je me demande où est-ce que tu dors Magnifique, merci Robin On va venir vous donner de la force Pour votre premier concert solo qui aura lieu aux Étoiles à Paris le 20 juin 2023 Je rappelle que vous êtes jeune artiste, auteur-compositeur bordelais Vous avez commencé la musique très jeune au conservatoire Aujourd'hui vous avez 23 ans seulement Robin Et cette touche à mon avis qui n'appartient qu'à vous J'ai très hâte de vous voir sur scène Et je serai là Merci beaucoup Merci beaucoup d'être venu nous voir Continuez Si vous avez un petit mot à donner Ou c'est maintenant Tout simplement merci Radio-J de me donner l'opportunité De pouvoir défendre mes morceaux Et de venir parler de tout ça avec vous Et vous revenez quand vous voulez Évidemment on sera là donc à nouveau Je le répète le 20 juin 2023 aux Étoiles pour votre concert Merci Robin d'avoir été notre coup de coeur sur Radio-J Si vous aussi vous voulez venir faire découvrir votre musique Votre univers ou même votre projet Vous pouvez bien sûr nous écrire sur le site de Radio-J Ou sur notre Instagram Ça nous a plu Marévin Ah j'ai adoré Mais franchement ça sent le tube Voilà je te souhaite une longue carrière Et beaucoup beaucoup de succès Merci Merci Robin Merci Maréva Mais ce n'est pas fini Parce que tout de suite c'est votre portrait sur Radio-J Comme toujours à la fin de cette émission Maréva Galanterre On a pour habitude de débriefer Ces minutes que nous avons passées ensemble Je ne pouvais pas vous le dire avant Évidemment ça aurait été triché Mais Nathalie Dodrieu Qui est thérapeute psychocorporelle à ma gauche Vous a analysé, scruté Tout en bienveillance Et donc c'est à elle Bonjour Nathalie Ah dingue ! Mais c'est incroyable ! C'est pour ça que vous êtes dans le coin depuis tout à l'heure ! Ok ! Elle vient de partout savoir Bonjour Cyriel Bonjour Nathalie Bonjour Nathalie Et bien oui effectivement je vous observe Et je vous écoute attentivement Depuis ce début d'échange Et j'ai une femme un peu qui dit oui à la vie Oui à l'aventure Un peu même inattendue Je dirais comme les questions de Cyriel inattendues au début C'est vrai Tellement Vous le dites Je ne m'attendais pas à parler de ça Et pourtant vous vous prêtez au jeu Et vous ouvrez la porte de l'intime Donc merci pour cette générosité Et c'est à partir de ça Que je peux faire une petite synthèse De ce que j'ai vu, ressenti Au même titre que vous le disiez Quand vous décriviez la scène de votre arrière-grand-mère Sur cette scène avec le tabac, les manteaux C'est la perception que vous en aviez de petite fille Mais ce n'était pas forcément l'entière réalité Il y a toujours des voiles Et c'est un petit peu ce que vous avez fait Aller au-delà des voiles, de l'illusion Et chercher la vérité dans votre histoire Donc comme une archéologue du passé Voilà, la quête était vraiment de rassembler le puzzle C'est vrai, c'est ça Vous avez totalement raison Je ne peux pas vous contredire C'est la vérité Et c'est comme ça que s'est déroulé ce projet C'est comme ça que ces chansons ont été racontées d'abord Puis écrites Oui, et à partir de vos fondements On sent que vous vous appuyez aussi sur ce terreau De légèreté, de soleil, de lumière Qui doivent faire partie peut-être de votre base pour créer Mais vous avez été confronté forcément à cette double histoire Donc je suis avec le thème de la séparation Dans tout ce qui a été dit ici Donc le fait d'avoir été déraciné aussi C'est un point commun à votre père Souvent les scénarios se répètent Dans les histoires de famille Les lignées sont porteuses de choses qui, voilà Parfois sont teintées de traumas ou de tragédies Qui peuvent se rejouer Donc finalement, vous aussi vous avez été déraciné Un petit peu comme papa qui a fui Et ensuite, l'histoire s'est rejouée avec l'idée Que maman quitte sa terre natale Pour venir sur un autre continent Où elle ne se plaît pas Mais elle fait le choix du cœur Le choix de la famille Et puis finalement, il en existe d'autres choses après Donc on est vraiment avec la dualité Les paradoxes Et j'étais vraiment avec le chiffre 2 Qui est présent dans tout votre récit Tout marche par deux Par paradoxes Par contrastes Et c'est votre mois de naissance Vous êtes également du chiffre du 2 C'est le mois de février C'est vrai, ok Donc voilà, 4 c'est aussi divisible par 2 J'étais vraiment avec ça Ça m'est apparu comme étant la construction D'une personnalité qui incarne ombre et pudeur Donc je vous cite un petit peu ce que j'ai retenu Voilà, effectivement Il y a aussi les tragédies et le succès Les deux cultures, les deux langues C'est ça C'est souvent comme ça d'ailleurs C'est vrai que dans cette émission Il y avait, de prime abord On peut penser que c'est un aspect négatif des choses Mais qui a toujours été rendu positif Dans la vie de Maëva Je me permets Oui, tout à fait Parce que ça nourrit Et c'est probablement un petit peu Comme l'histoire du Nénuphar Qui se construit à partir d'un terreau vaseux Et qui finalement Crée une belle fleur Donc il y a deux vies Vous le dites aussi Ma deuxième vie commence à Paris Voilà, donc j'étais vraiment teintée De ce chiffre 2 Je ne sais pas ce que ça raconte Dans le fait peut-être de faire des choix De la dualité De s'associer bien ou mal Ça peut raconter quelque chose de votre existence Tout n'a pas été dit ici Mais ça va cheminer en vous tranquillement Vous le dites aussi Ce n'est pas un rêve que vous avez nourri Parce que vous n'avez pas été élevée dans le culte de la beauté Il y a une forme de marginalité à votre être Qui fait que dès le départ Vous n'êtes pas dans le moule En tant que petite fille Vous le dites à l'école Vous avez un accent Vous n'êtes pas la peau bronzée Voilà, ça crée tout de suite Une forme de distance Et peut-être que ça vous sert Au-delà peut-être des Voilà, de ne pas être dans le moule Et ça vous porte peut-être A essayer de vous trouver De toute façon les déracinés Ou ceux qui ont été bannis ou expulsés Il y a souvent une quête existentielle très forte Qui s'en dégage Donc c'est peut-être de là que vous tirez Non mais j'adore cette émission J'ai bien fait venir honnêtement J'adore cette émission Nous sommes ravis de l'entendre Mais c'est rarissime honnêtement ce qui se passe En plus on est en direct Je peux permettre de le dire C'est rarissime Donc là j'ai un portrait Une analyse Une forme de voyance Il y a plein de trucs qui se passent en même temps Je suis toute oui C'est vous qui permettez ça aussi C'est vrai bien sûr En étant offerte et disponible Donc je peux me brancher sur vous Et recueillir ce qui se passe Vous le dites Vous êtes un peu pétri des deux cultures Mais ça s'est vraiment harmonisé aujourd'hui Il y a quelque chose qui était plus vécu Comme un combat Ou comme des choix Il fallait peut-être garder Ou faire le tri Et aujourd'hui c'est le plein J'ai le mot le plein de tout ça Oui L'apaisement L'accomplissement Ou en tout cas Construire un chemin En sachant d'où on vient Et puis en respectant Sa culture Ou sa double culture En l'occurrence pour moi aujourd'hui Et si j'ai appelé cet album Paris Tahiti C'est parce que je le fais aujourd'hui Je l'aurais fait il y a quelques années Bon il aurait été différent Et je l'aurais appelé Tahiti Paris Et en fait Toute la différence se joue là Alors bon Ça me parle à moi Je vous le dis Parce que maintenant Vous m'avez bien analysé Bien comprise Ça peut aussi vous parler Mais voilà C'est cette rencontre Et c'est qui je suis devenue Et il a fallu évidemment Que je passe par Ces 25 ans de carrière Et de vie à Paris De deuxième vie Comme je l'appelle Pour arriver à faire ça aujourd'hui Et oui c'est ça Donc la question Qu'est-ce que je serais Ou qu'est-ce que j'aurais fait sans Bon voilà Il faudra vivre une autre vie C'est ça Un carnet peut-être Pour aller voir ce qui s'y passe Toujours dans cette direction De la quête de soi C'est quelque chose Qui apparaît fortement Bien sûr en tant que petite fille Je l'ai cité tout à l'heure Mais c'est aussi quelque chose Qui vient se renforcer Dans ces dictates Du mannequinat Et de ce masque Où il faut paraître Où il faut maîtriser Son image et sa gestuelle Lorsque vous êtes Miss France La Miss France ne se plaint pas Alors qu'à l'intérieur de vous Il y a un volcan en agitation Parce que beaucoup de contradictions C'est aussi quelque chose Que votre corps garde aussi Cette maîtrise gestuelle Vous êtes très posé Très installé Comme un corps très en confiance Parce que persuadé De ce qu'il raconte Et parfois les lèvres mordillent Un petit peu comme ça Donc il y a voilà La confiance et l'inquiétude Qui cohabitent bien en vous Ça se sent dans votre corps Alors je dirais que Voilà Lorsque la beauté Et la profondeur Font un bon mariage Je crois qu'il est alors Possible de voir éclore La créativité L'authenticité Et le don de soi Et merci Maréva Galanteur Merci à vous Merci beaucoup Et merci Nathalie Daudrieu Pour ce beau portrait Je rappelle qu'on vous retrouve Tous les mardis Sur l'antenne de Radio-G En tant que thérapeute Psycho-corporel Mais on ne le dit pas trop On le garde pour la fin Vous allez voir sur l'éclat Avec plaisir Vous êtes là Bienvenue Maréva Galanteur Merci A la semaine prochaine Nathalie Daudrieu C'est la fin de cette émission Avec vous Maréva Galanteur On écoute bien évidemment Votre titre Une Thaïsienne A Paris en duo Avec Robbie Williams Merci beaucoup D'avoir été avec nous Je rappelle ce troisième album Paris Tahiti Qui sort ce vendredi Et puis ce concert Le 23 novembre à l'Alhambra Merci pour cet échange Un mot de la fin Qui vous revient Merci à vous Pour cette invitation Pour ce voyage Ce partage Ces belles chroniques J'ai adoré cette émission Où vous prenez le temps De raconter De raconter les spectacles La musique De comprendre les artistes Et ce temps de parole Honnêtement Est très précieux Donc merci à vous Merci beaucoup Maréva Galanteur Pour les mots Et pour l'album Merci à l'artiste Robin D'avoir été mon coup de coeur du jour Sur Radio-G On court vous donner de la force Pour votre premier concert en solo Aux Étoiles à Paris Ce sera le 20 juin Merci beaucoup A la réalisation audio et vidéo Benjamin Arnaud Et puis Benjamin Arnaud Sur l'antenne évidemment Notez qu'on se retrouve demain Bien sûr à 15h Avec mon invité Marie Saint-File Très hâte de la retrouver Merci à toutes et à tous De nous avoir suivis A demain Et belle journée Toujours sur Radio-G Let's dance together Let's play together Night and day My name is Maréva Nice to meet you And my name's Rob Maréva Are you Parisien? Yeah